bonsoir tout le monde comment ça va on est chaud je suis jeune voilà je sens l'excitation c'est cool c'est je sens que quand je suis arrivé sur scène il y en a deux trois qui se sont dit qui a lâché le gosse sur scène voilà je sais que je suis pas tout à fait mûr je sais qu'on a l'habitude de voir des vrais abus sur scène là il ya un jeune qui déboule ça fait un peu bizarre je comprends c'est comme si finalement voulait regarder un film et que vous tombez sur la version québécoise alors on aime les québécois on a juste pas envie d'entendre leonardo di caprio dire hey je pense je vais voler l'eau je crois pas mais je suis très content moi d'être humoriste c'est vrai que j'ai une tête où il ya des choses que je peux pas faire quoi moi j'ai pas une tête à faire un film avec zoroque sauf si ce film s'appelle tu fais pas le poids mais ça c'est parce que je suis très mince moi je suis très content d'être mince c'est cool seul problème quand je dors on a l'impression que je suis mort mais sinon ça va en détail pareil comme je suis très mince c'est un phénomène très bizarre en soirée sans me consulter il ya des gens qui se permettent de me porter tiens à porter tom bah oui bonne idée c'est bien c'est et ils se chauffent entre eux ils font des chenilles c'est parti à porter tom laissez moi tranquille je ne veux pas être avec vous d'accord je donc moi c'est bien je vais essayer de mettre à l'écart je suis bien je suis dans ma campagne moi je vis pas ici je suis dans le nord de la france je vis dans un petit village du nord de la france où il ya très peu de monde il ya tellement peu de monde dans mon village que que l'année passée j'ai été élue miss de mon village et avec une couronne et tout j'ai pleuré ce soir là je m'en rappelle moi je suis né là bas je suis né en 2002 je vous en merde je sentis le choc je suis né en 2002 je l'ai senti la dernière fois chez le docteur elle a vu dans mon dossier que j'étais né en 2002 elle était pas bien quoi elle a brisé la glace elle a dit écoute tom mon fils est né la même avec toi est ce que je peux tutoyer j'ai dit non j'ai dit je veux que tu me vois et enfin tu es un berger ça n'a rien à voir d'accord c'est alors je suis né en 2002 2002 un peu pour vous resituer c'est l'année où on est passé du franc à l'euro ce qui fait depuis que je suis tout petit j'entends cette phrase ouais une baguette ça coûtait trois francs je sais pas mais comme je sais pas on me fout je fais genre d'être concerné je suis assez dégueulasse je sais même pas quoi ça ressemble une pièce de franc je sais même pas si c'est rond si c'est triant j'en sais rien vraiment je moi je suis né du coup avec la technologie je me rends compte en ce moment que je suis vachement addict à ça tout coup on dit beaucoup que les jeunes sont addicts à l'emporteur mais moi je le vois je suis trop sur mon téléphone et au début j'étais dans le déni j'étais comme un mec qui est énorme calvitie le reste trois cheveux et il n'accepte pas ça ce mec est tellement dans le déni qu'il achète encore de l'après shampoing pour cheveux réparateurs le mec qui se peine les cheveux et quand il pleut il dit ouah putain ça va friser tu vois ce que je veux dire du coup moi j'ai voulu me désintossiquer totalement de mon téléphone du coup j'ai décidé de de faire des balades seul sans portable sans rien un peu comme vous les adultes vous faites le dimanche matin vous savez les mains derrière le dos comme les adultes d'ailleurs je me suis dit des phrases nulles du genre c'est bien qu'il pleuve pour la pelouse ça passe et puis ce qui est bien c'est que j'ai pu me reconnecter que les choses qui se passaient autour de moi tu vois et je me suis fait des observations est ce que vous aussi par exemple dans la rue il ya des gens qui pour vous ont des têtes d'animaux moi il ya des gens en venant ici là j'ai vu un gars je me suis dit putain c'est con tu aurais fait un beau labrador quoi en fait c'est il a fait ouf je dis bah voilà tu vois c'est mais c'est pas méchant c'est comment vous dire c'est même moi par exemple moi je trouve que je sens un peu un renard tu vois avec mon nez mon petit terre malin paf mozilla firefox tu vois ce que je veux dire mais ouais je nommais j'aurais fait un super renard quoi je sens que ça travaille dans votre cerveau là il ressemble plutôt à l'autre calmez-vous s'il vous plaît imputoire arrêtez merde mais c'est bien ça va peut-être resté dans votre cerveau à la sortie vous êtes à dire oh il était drôle le renard et si un jour vous voyez un vrai renard c'est à dire putain il ressemble à tambou des secons c'est possible en ce moment on peut dire un peu ce qu'on veut sur moi j'essaie vraiment travailler ça mon assurance parce que je vieillis en ce moment si 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 je bois des tisanes tu sais que tu vieilles quand tu vois quelque chose de très chaud et quand tu bois tu fais ça fait du bien quand même je te promets en ce moment je sens ma perception des choses et de la vie en général évolue et moi je suis pas habitué à ça quoi moi par exemple je vis encore chez mes parents d'ailleurs c'est un super restaurant et et la dernière fois à la maison et une panne de chaudière c'était la première fois de ma vie je me sentais concerné par cette panne de chaudière je te jure quand mes parents me l'annoncé j'ai fait oh c'est pas vrai sur le cul sur le cul sur le cul sur le cul j'ai même dit moins d'adulte et mais j'étais à fond après ce qui est bien c'est quand t'évolues que tu vieilles tout ce que tu veux et des nouveautés quoi par exemple l'année passée j'ai dû aller voter c'était la première fin de ma vie que j'allais voter moi j'avais l'habitude de voter pour florian de la 5e b là c'est un délire mais j'ai choisi comme tout le monde ici dans la salle j'ai pris les bulletins je suis allé dans l'isoloir j'ai bloqué sur le fait que dans l'isoloir le rideau bloqué au niveau de ma taille les gens d'extérieur pouvaient voir mes jambes et j'ai pas pourquoi du coup je me suis dit ils vont savoir pour qui je vote du coup j'ai un il ya un mec de la salle qui m'a dit écoute moi bien michael jackson si tu veux pisser ce n'est pas ici d'accord c'est je suis sorti j'ai pris mon bulletin je suis allé vers l'urne je me rappelle y avait le maire du village qui était là il m'a pris en photo il voulait figer le moment en même temps je suis la miss je tapais la peau sur un jeu et là j'ai pris le bulletin et je l'ai mis dans l'urne et y'a une dame en face de moi qui m'a regardé qui a dit à voter et moi j'ai eu peur j'ai cru que cette dame allait commenter les actions durant toute ma vie j'ai imaginé cette dame lors de ma première fois à dire à niquer merci infiniment merci vous